Salut à tous, je joue aujourd'hui contre BDAC95, qui est 1885, toujours avec notre D4. Je varie un peu moins mes répertoires ces temps-ci. Avec les blancs, je joue presque toujours D4, et avec les noirs, sur E5, je joue presque toujours la Scandinave, sur E4, je joue presque toujours la Scandinave D5. Et sur D4, je joue KVF6 et Gambibenko. Alors, donc là, on est dans un Gambidame refusé tout à fait classique, truc que j'ai joué des dizaines de fois. Le Pied, il joue C6 quand même à un moment. Est-ce que je pourrais pas essayer de presque gagner un pion ? Non, je pense pas. C'est très profit du fait que celui-là soit défendu qu'une seule fois si je capture, mais je pense pas que ça suffise pour que je puisse créer une fourchette, par exemple, en attaquant D5 et B6, mais tant qu'il a pas sorti le fou, c'est pas possible. C'est un coup que je vois souvent jouer dans le Gambidame, pour mettre le fou ici. Je sais que c'est pas terrible, mais... C'est pas si facile que ça à punir non plus. On peut même jouer C5 après. Est-ce que mon plan, ça va être le plan normal de jouer F3, E4 ? Bon, alors, d'essayer d'attaquer les Dames, attaque de minorité, sachant qu'il a déjà joué B6, donc... Est-ce qu'on va jouer C5 ? Je pense qu'après le roc, je vais faire F3, j'ai tenté de l'attaquer au centre. Je suis pas trop sûr de si c'est le bon plan. Voilà, le fameux C5. J'ai pas envie de les laisser jouer C4. Je pense qu'il faut que j'échange. Et j'ai pas envie de reprendre avec le pion. C'est pas... Ok. On peut parler français, là, mais c'est un peu petit. Ouais, je crois. Ouais. On va jouer B3 pour pouvoir jouer... Pour pouvoir le bloquer. Enfin, échanger. Ça me plaît pas beaucoup plus. Ok. Maintenant, on a ce duo de pion. Moi, j'ai un toute logique tour C1. S'il pousse celui-là pour attaquer mon fou, je vais... Ah, mais j'ai en amouré. J'ai bien le replié jusqu'en B1, une fois que ma tour est en C1. Voilà, je vais le mettre en B5. Je peux pas le mettre en B5 ici, j'ai tout ça. Si je veux en B5, c'est tout de suite. Il y a pas vraiment de bons et de mauvais fous, là, puisqu'il n'y a pas de pions fixés, là, l'un par rapport à l'autre. J'ai rien. Mais oui, pourquoi je sais pas. Il faut B5, je vois pas très bien quoi ça servirait. Il pourra juste me chasser. On va juste jouer ça. Ok, donc il pousse E4. Bon, ça, ça me dérange pas tellement. Il veut libérer son fou contre mon roi. Est-ce qu'on va échanger les pions ? Et ensuite, je voudrais bien, je vais m'encailler, sauf que je peux pas encore. Mais si j'échange ceci, si je joue ça comme petit coin intermédiaire, je pourrais mettre mon cavalier, là. Donc la question, c'est ce que je vais faire en échangeant d'abord les pions. Peut-être que non, parce que ça attaquerait celui-là. Enfin, si je prends ici, et qu'il prend mon cavalier, je prends son fou, ça devient un roi, là. Il prend mon pion, je prends la dame, il prend la tour. Non, donc c'est bon. Et si je prends le cavalier, et qu'il prend le cavalier, il prend le fou, il prend le pion. Non, il peut pas prendre le pion, il faut qu'il... sinon il perd la dame. Donc dame prend fou. Je récupère le pion. Donc j'ai gagné un pion dans l'affaire, si j'ai bien compté. Il a perdu un cavalier et un fou. Lui aussi. Mais il aurait aussi perdu un pion. Donc je pense que je peux. Non, le chien. C'est-à-dire que si je prends le cavalier, il a oublié de reprendre avec le fou. Et donc là, là je joue fou 4. Qui attaque le fou, qui attaque le pion. Pas sûr qu'il ait envie de jouer en retraite. Surtout que ça se fie pas, parce que le pion va attaquer deux fois. Donc c'est pas mal, parce que ça l'oblige, je m'en dirais bien que ça l'oblige à donner ce fou-là contre mon cavalier. Ok, là je reprends avec le fou. Ouais, c'est clair. Et en fait, il y a vraiment des problèmes, parce qu'après, c'est la tour qui est attaquée. Et... On peut même pas bien la défendre. Donc si je me suis pas planté, je peux prendre là, et ça doit gagner un pion. Comme ça. Et la position résultante, elle est vraiment pas mal. Je me laisse toujours de jouer, mon cale est ici. Peut-être qu'il y a trop avancé ses pions, qu'il est pas assez développé. Il y a des problèmes de pièces pas protégées. Il a joué super vite. Et donc là, il n'est pas trop réfléchi, il a repris comme ça, et selon moi, c'est pas bon. Parce que je vais gagner ce pion-là. Ou alors, s'il échange, c'est encore mieux pour moi. Je sais pas ce que ça fait, c'est en bien, mais non. Et si je viens là, et qu'il prend ce pion-là, ça j'ai pas regardé. Je pense que je recapture simplement. Ok. Ça va attaquer encore plus le fou. Qu'est-ce qu'on fait ? Nous sommes en spectateur. Comment on utilise le truc ? Ah ok. Lui joue dans le même club que moi avant d'œuvre, mais il est beaucoup plus fort. Je l'ai jamais battu. Il est 2100 et quelques. Ça fait des années qu'il joue. Alors on a consommé beaucoup de temps, mais je pense qu'on a un bon avantage là. Si je me suis pas planté dans les calculs. Il a trop avancé ses pions au détriment de ses pièces, surtout ces deux pièces-là. Le calier, il sert à rien, il bloque la défense de la tour. Le fou est pas protégé. Il est pas attaqué non plus. Moi, je reste derrière lui. Alors, ok. Il prend là d'abord. Si je reprends pas et que je menace autre chose, de toute façon, il va reprendre avec échec. C'est quasiment sûr que le bon coup, c'est ça. Ah, il pourrait échanger les dames après. S'il prend là, je prends là, il échange les dames. Ça résout pas son problème. On peut peut-être prendre ce pion-là, quand même. Ou pas, parce que tour bien, on a nouveau ce problème de fou pas défendu. Ah, mais il a arrêté de regarder. Plus que trois minutes. Mais c'est du temps bien investi. Ah, on a un autre spectateur. Il est reparti. C'est un autre de mon club encore. Contre qui j'ai joué dans une vidéo précédente, quand il a joué à l'aveugle. Alors, cavalier A6. Je n'ai pas vu ce coup, mais comme le pion est attaqué deux fois, je pense que je gagne un pion. Donc, soit je prends le pion, soit je prends le fou ici, sachant qu'il est obligé de reprendre avec le pion. Donc, il y a ma tour qui attaque. Et donc, après, la question c'est, est-ce que j'ai une attaque contre le roi ? Et donc, après, la question c'est, est-ce que j'ai une attaque contre le roi ? Donc, il me faut un plan très clair. En gros, j'ai que le fou qui attaque vraiment. Il ne peut pas échanger les dames, comme on disait, en jouant ça, puisque je manque, il aurait été échangé là d'abord. C'est peut-être un bon idée, ça, alors, quand même. Si je gagne le pion, lui, il va me gagne un pion aussi. Je vais peut-être te défendre quand même son fou une fois qu'il sera là, même si c'est un peu chiant. Avec la dame. Si je peux encore le gagner après, pardon. En jouant ça. On va prendre le fou, finalement. Donc, maintenant, j'ai envie de jouer cavalier ici. J'ai envie de garder mon fou pour attaquer. Je pense que j'en ai besoin de mon fou. Il ne faut pas que j'échange les dames, donc je vais mettre mon fou là. Alors, il faut que je fasse très attention à cette diagonale. Mon cavalier là, pardon. Je n'ai jamais fait une menace sur G2, et pour l'instant, mon cavalier qui défend. Il va avoir du mal à chasser mon cavalier. Donc, moi, je vais avoir le temps, sûrement, de jouer dame G4 ou dame H5. Voir tour F3. Non, pas tour F3. Tu n'es pas sûr que l'on va être si j'aurai. Donc là, qu'est-ce que je me lasse ? Est-ce que je me lasse dame G4 ? Dame G4, ça force roi G8 et après, est-ce que j'ai un mat ? Est-ce que ça serait... Ah, il joue roi H8 direct. Donc, dame... On a envie de jouer dame H5, sauf que notre fou... Ah si, il est défendu. Dame H5 qui menace dame prend H6 mat en deux coups. Comment il le défend ? Roi G7. Hmm. Roi G7. Et après, dame F5 qui menace dame H7. Je vais tour H8. Dans ce cas, j'aurai cavalier H5. Écoutez, ça a l'air de marcher, ça. J'ai quand même pour l'instant menace immédiate. Dame prend H6. Et à part Roi G7 pour l'empêcher, je ne vois pas. Donc, si je joue Roi G7, comme je n'ai plus que 31 secondes, on va récapituler ce qu'on a dit. Je ne pense pas que ça, ça marche puisque puis on prend et après... Si, j'ai la tour qui s'active, je n'ai pas d'échec. On vient en H8. Ah mais si, une fois qu'il est en H8, c'est bon aussi. Donc moi, j'avais dit dame H5 qui menace ça. Ah, je ne sais pas, ouais, H3. Dame H5. S'il est en G7. Dame H5. Voilà. Dame F5. Tour H8. Cavalier H5. Échec. On peut encore partir là. Donc finalement, maintenant, j'ai envie de jouer ça. Ça. Ah, je ne sais pas. Plus que cette seconde. Ah, tac, tac, tac. Ici, ça marche ça. J'aurais pu le faire au coup à l'instant. Échec. Ouais, j'avais un mat. On va voir ce qu'il joue. Peut-être que je l'aurai toujours. De toute façon, je me laisse dame H7. Bon. Ah, il peut partir par là maintenant. On va essayer comme ça. Voilà, je n'ai pas eu assez de temps. Plus exactement, je suis trop lent. Eux, ils sont ensemble, quoi. Le timing, il n'est jamais là. Il va aller là ou là. Il va aller là ou là. Il va aller là ou là. Il peut-être plus ça davantage, cette nappe. 5 secondes d'incrément. Ça doit être gagnable quand même. S'il vient là, je vais avec la dame. J'ai envie de faire dame. je vais jouer ça. Damage 8, il marchait peut-être aussi. Merde, il me laisse des trucs en G2 maintenant. il me laisse aussi de prendre l'heure. Pas tout de suite, parce que sinon, il y a mat. S'il échange comme ça, il faut que je reprenne avec le fou. et s'il essaie de défendre la septième rangée, peut-être prendre comme ça. On va essayer de prendre une des pièces qui n'est pas protégée. Grinoter des pièces, grinoter des pions. Alors attention, on me laisse de maths. Ah non, je veux juste avoir. J'ai l'impression qu'il m'aide un petit peu là, il me donne des échecs. Il peut en activer un peu plus de pièces. C'est à pouvoir mener au maths. S'il revient sur la septième rangée, je tourne ici, il gagne. S'il va sur la huitième, attention, s'il va là, c'est mort. Euh, euh... 10 secondes. Je viens pardonner, madame. Il doit bien avoir un maths quelque part, là, c'est pas possible. S'il vient là, je viens là, ça va marcher. s'il va sur les cases noires, non, s'il va là-haut. Ah, je les ai chacun à découvert, s'il va là-haut. Sur les cases noires, je vais là. Il peut venir, il ne peut pas. J'ai l'air sur la huitième rangée, maintenant. Je vais pouvoir jouer ça, peut-être. Ça, c'est encore mieux. Ok, je vais me coucher, je trouve ça. et puis, il doit y aller là. Ouh ! 35 secondes. Depuis, le menace de maths en G2. On a gagné la dame, on échange tout. 34 secondes. Ça va le faire, ça va le faire. À moins d'un maths idiot. Donc, bien sûr, il tente, il a bien raison. il faut essayer de faire une fourchette entre la tour et le fou, et sinon, il faut avancer nos pions. entre la tour et le roi, pardon. Et sinon, il faut rencer nos pions. Il a abandonné. Effectivement, il me donne la fourchette. Ouh ! Belle partie. C'est spectaculaire, j'avais le cœur qui battait, quand j'avais plus que 10 secondes, là, que je cherchais les maths. Alors, je vais vous montrer le maths que j'avais, que je pense avoir trouvé, après coup. On va couper ça. Je pense que c'était la très bonne décision d'attaquer le roi, là. J'ai vu comment ces pièces sont loin, et les miennes sont proches. Oups ! Donc, le maths, il était à ce moment-là, ça c'était bon, et là, je pense qu'il fallait que je joue tout de suite. Cavalier. Ah ! Il le marque. Oui, parce qu'il y a l'analyse qui est disponible. Donc, je pense que c'était cavalier E6, sachant que s'il prend, mon idée, c'était ça. Échec, il est obligé d'aller en H8, échec et mat. Et s'il ne prend pas, où est-ce qu'il met son roi exactement ? S'il le met en H... Il ne peut pas le mettre en H7. S'il le met en H8, c'est mat comme ça. Et s'il le met en G8, peut-être bien que j'ai le temps de prendre en H6, et qu'il n'a pas le temps de défendre. comme il fait pour empêcher la menace. Il ne peut même pas jouer ça, puisque mon cavalier protège. S'il prend le cavalier, c'est quand même mat. S'il prend le fou, c'est mat comme ça. En fait, je peux faire avec échec, je crois, si je joue comme ça. S'il ne prend pas le cavalier. Ok. L'ordinateur va confirmer. Voilà. Le bon coup, c'était mat en 3 coups, cavalier H6. Dame F5 est toujours gagnant, mat en 11. Mais avec 10 secondes restantes, c'était plus compliqué. Mat en 6 coups. Je n'ai choisi de pas jouer Dame H7, parce que je ne savais pas bien comment continuer après Roi F8. L'ordinateur a l'air de confirmer ça, effectivement. Cavalier H6 est à nouveau le meilleur coup, même si c'est un peu plus compliqué de mater. C'est 5 coups, le 3. Et les 5 coups, je ne les ai pas trouvés, puisque j'ai joué... Effectivement, prendre avec la tour, je n'avais pas vu. C'est évident que c'est plus puissant de ramener une seconde pièce. Comme ma Dame a été attaquée, j'ai cru qu'il fallait que je bouge la Dame, donc j'ai évalué ce coup-là et ce coup-là seulement. Mais prendre avec la tour était dévastateur. C'était une façon de faire le mat. Sympathique, avec l'aide du pion. Alors, si on revient depuis le début, « Learn from your mistakes ». Apparemment, là, je pouvais gagner du matériel. Je veux dire, plus de matériel que ce que j'ai fait. Peut-être, en prenant d'abord ici, j'ai essayé... Pardon, j'ai essayé de changer les pions, là. Donc quand il est attaqué, je ne peux pas le bouger à beaucoup d'endroits. En plus, c'est le bouger là, donc c'est pour ça que j'ai d'abord pris celui-ci. Mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre ? On aurait pu échanger. L'ordinateur préféré qu'on échange. Parce qu'en jouant ça, pourquoi je n'ai pas davantage alors après ça, qui me semblait gagner un pion ? Ça, c'est ce qu'on a joué. Ca a eu lieu 4. Puis on prend, puis on prend. Déjà là, il aurait préféré Dame B3. Je te ratais quelque chose parce que j'ai cru que ma position était super. Alors c'est vrai que KVB D7, ça développe une pièce. Ça protège ce pion, mais... Ok, c'est-à-dire que je prends un pion, ça change pas mal de choses. Et l'idée, c'est que lui aussi il prend un pion. S'il échange ici, il n'a aucun problème. Alors, quelle est l'idée ? Pourquoi les noirs sont mieux ? Je viens de gagner un pion. Ah, parce qu'il faut faire une fourchette entre ma tour et mon pion. Bien sûr, ça, j'avoue que je n'avais pas vu. Vu que j'ai calculé à ce moment-là, je n'avais pas vu tout ça. Du coup, ma petite tactique ne marchait pas complètement. Mais il fallait le trouver. M'adversaire a joué beaucoup trop vite pour trouver ce genre de truc. Ensuite, alors, Ah, ça y est. Non, find no better move. C'était pas ça ? Si, next. J'ai oublié de faire next. Là, étonnamment, c'était pas cavalier F4. Le meilleur coup. Peut-être juste Dame E1 pour venir en G3. Je ne sais pas si c'est le bon plan pour la Dame. On va juste déplacer une tour comme ça. Ou comme ça. J'ai besoin de la Dame de toute façon. J'ai mis mon cueillet là pour permettre à la Dame de venir. Alors, certes, j'aurais pu gagner un pion en jouant ça. Peut-être que l'ordinateur avait envie de jouer ça. Est-ce qu'il trouve une défense contre l'attaque de Matt ? Bon. Je suis quand même à plus 5,7 de toute façon. Non, c'était pas ça du tout. Là, je perds tout mon avantage. C'était quand même lié à l'attaque du Roi. Deux points d'interrogation, c'est sévère. Ah, c'était peut-être cavalier G3. pour venir là. C'est vrai que cette case-là pour un cavalier, elle est ultime. Ouais, c'était ça. J'aimais bien qu'il soit là et qu'il défende mon pion. Qu'il soit plus proche des cases pour attaquer, mais c'est vrai mais c'est vrai que là, il a aussi des super cases. Le cavalier en F5, c'est dévastateur. Si j'arrive à être mon cavalier-là, il ne peut pas être chassé par des pions en plus. C'est quand même ultime. En fait, plus précisément, au niveau de l'attaque, le cavalier pouvait mieux attaquer G7. G7 qui était sa seule case de fuite à un moment. Ok. Donc, bon, la mate en 4, on a vu qu'on l'a raté. Il fallait que je joue la tour. Et, et ici, bah là, j'avais plus que... je suis arrivé à une ou deux secondes et donc j'ai joué le premier coup qui me venait à l'esprit. C'est sûr que mon fou était attaqué. Est-ce que j'aurais pu tenter d'autres, peut-être, le mettre là pour attaquer le pion ? Pas du tout. Où est-ce qu'on peut trouver un autre coup actif ? Je suis toujours tenté d'échanger quand je ne sais pas quoi faire. C'est un de mes défauts aussi. On ne va quand même pas jouer ça et sacrifier le fou. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ce problème-là, donc c'est pour ça que j'ai échangé. C'est pour ça que j'ai bloqué, d'ailleurs. Heureusement que j'ai vu ça. C'est pas très facile à trouver. C'est vrai que ma tour, elle est défendue. Peut-être que ma dame peut faire autre chose. micro. va peut-être pas passer des heures là-dessus puisque ce que j'ai joué ça continue à gagner. Ça reste à plus 4. Essayer de divertir la dame. Elle peut très bien rester sur la 7ème rangée, c'est pas un problème. Ça, j'ai déjà essayé, c'est pas bon. Je vais se défendre G2. Je vais se défendre G2. ça, j'ai déjà essayé. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. On lui demande la solution. Ah, tour C4. Ouais, j'aurais pu chercher longtemps celui-là. Tour C4, on sacrifie tout simplement le fou et on laisse la dame presque envahir la première rangée. Ah non, puisque... Non, non, non. On a une mace de mate. Donc, ouais, en fait, on a tout le temps de jouer tour C4 pour prolonger, pour améliorer l'atagramme et du renfort. Ok. Donc, c'est pas du tout une erreur grave puisque j'ai quand même joué un coup qui gagne. Matin 10, matin 9, 8, 6 maintenant. 5. Ah, j'ai trouvé presque les bons coups. Non, pas là. J'aurais dû venir avec la dame. J'ai hésité. bref. Pas bien grave. On avait matin 4 mais j'ai préféré capturer la dame. Euh... Ah oui, c'est... le fou ici. Ah oui, mais alors là, c'est... D'accord, oui, comme ça. ça crie la tour pour pouvoir jouer ça. Compliqué. Ok, et bien c'était une belle partie. Merci à tous, à bientôt.